Parle-moi de ce qui te plaît, on ne parlera pas de ce que t'es, le monde est à nous. Parle-moi de ce qui te plaît, je ne veux pas parler de ce que t'es, le monde est à nous. Parle-moi de ce qui te plaît, on ne parlera pas de ce que t'es, le monde est à nous. Parle-moi de ce qui te plaît, ce soir en parlant. Je m'appelle Anthony Venis et je suis le concepteur et metteur en scène des minutes complètement cycliques et du spectacle qui est candidat sur la place Eméligame. Il y a dix ans, on n'avait pas de création sur la place Eméligame. Très vite, je pense, dès la deuxième année, on a eu une animation sur la place Eméligame. La troisième année, on est arrivé avec une propose de spectacréation. Et maintenant, depuis cette année-là, on fait vraiment une réelle création pour le festival. On veut se renouveler à chaque année, donc on essaye que la dynamique soit différente. Depuis deux ans, on est circulaire, on a joué avec des Tyroliennes. Cette année, on a une arche pour la première fois. En fait, c'est pas vrai pour la deuxième fois, mais il y a huit, sept ou huit ans, on a déjà une arche. Elle était beaucoup plus raisonnable. Ce qui est spécifique à cette année, c'est ça. C'est cette scène à 360 qu'on a reprise de l'année précédente. Mais avec cette arche, 60 pieds de haut. Et on a un système de contrepoids humain. C'est vraiment un numéro aérien, donc avec une discipline, des sangles et du tissu. Mais toutes ces montées et des sangles sont faites en contrepoids humain. Donc c'est vraiment un système, il n'y a rien qui n'est autorisé. Je pense que quand tu te reconnais dans un artiste sur une scène et que tu vois ce qu'il fait, quelque part, tu t'identifies à lui. Donc forcément, quand tu te vois si haut, accroché juste avec ses mains, à la force de ses mains, ça vient susciter en toi une émotion, c'est inévitable. Tu as des numéros de tissu, des disciplines de sang aérienne, beaucoup d'acrobaties au sol et main à main, de la roussille, un équilibre sur des tabourets. Et surtout, comme à chaque année, depuis l'année 1 en fait, des chorégraphies. Il y a énormément de chorégraphies. C'est vraiment un élément très important dans ces créations-là. J'ai vraiment envie de me baser sur un corps philosophique. J'ai lu à plusieurs reprises Candide de Voltaire. Et ce n'est pas une représentation de l'histoire et de l'écrit de Voltaire, mais c'est plus, en lisant ce livre, tout ce qui m'est resté plusieurs fois, et je voyais tous ces passages qui me marquaient. Moi, j'invite tout le monde à venir me voir, à passer les gamins, pour le spectacle de Candide, mais aussi pour les minutes qu'en fait, moi, c'est à nous. Le monde est à nous.